Chers collègues, bonjour et merci infiniment de votre participation et de votre fidélité à nos conférences avec Bruno Mbeck et merci infiniment à Bruno de partager avec nous votre savoir et votre expertise. Au long de ce cycle de conférences qui a débuté déjà en 2023, on va continuer durant toute l'année 2024. Il va y avoir d'autres sujets et toujours en fonction de l'actualité des livres que Bruno publie. Aujourd'hui, Bruno va aborder les émotions au cœur de la vie professionnelle. Il va nous enrichir de son expérience sur l'intelligence émotionnelle au travail. Cette conférence est la suite de la conférence sur l'intelligence émotionnelle à l'école et en famille qui s'était tenue au mois de juin et vous pouvez trouver le replay sur notre site web ou alors sur notre chaîne YouTube. Donc ARD, notre syndicat, on se concentre spécifiquement la plupart du temps sur le bien-être au travail, du personnel. Nous avons communiqué à plusieurs reprises à ce sujet et vous trouverez toute une communication sur notre site. Je pense que Cristiano, quand il pourra être connecté, donc le président de notre syndicat pourra vous en parler un peu plus. Je ne veux pas trop tarder et je vais donner la parole maintenant à Bruno et bonne conférence. Merci beaucoup. Merci bien, merci bien. Alors c'est vrai que cette conférence est la suite d'une conférence qui a déjà eu lieu, qui essayait de développer ce qu'était l'intelligence émotionnelle. Ici, on va se poser la question de savoir comment on l'utilise dans l'environnement professionnel. C'est important parce que ce n'est pas quelque chose qui va de soi. De la même façon que l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme une évidence. Pendant très longtemps, on s'est imaginé que les émotions devaient être hors de la vie professionnelle. On vous demandait d'ailleurs d'être professionnel. Et être professionnel suggérait d'une manière ou d'une autre. Ne faites pas preuve de sensibilité excessive, voire de ce qu'on appelait de manière un peu péjorative de la sensiblerie. Ne faites pas preuve de sensiblerie, comme si c'était une faille, comme si c'était une faiblesse. Parce que, effectivement, la raison qui a longtemps dominé dans le champ professionnel comme étant la façon d'être, de manifester l'intelligence de la façon la plus prestigieuse. Or, c'est important et c'est pour ça que, personnellement, il y a un mot que je pense devoir valoriser le plus, c'est celui de sensibilité intelligente ou d'intelligence sensible. Plutôt que, par exemple, ce terme très ambigu qu'on appelle l'hypersensibilité, qui serait lié à un fonctionnement excessif de la sphère émotionnelle, qui rendrait la personne trop réactive aux émotions qu'elle reçoit de son environnement ou qui suggérerait que l'environnement fournit trop d'émotions par rapport auxquelles il faudrait pouvoir, à un moment donné, se défendre en réagissant de manière relativement impassible. C'est une des difficultés qu'on a dans notre système de référence, notamment du système de référence professionnel, surtout lorsqu'il y a des jeux de pouvoir qui se mettent en mouvement. La domination, la puissance, l'autorité, tout ça est associé de manière beaucoup trop implicite souvent, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on associe l'un avec l'autre, mais à des formes non pas d'hypersensibilité, mais d'hyposensibilité, la personnalité hyposensible, celui qui est capable effectivement de manifester son autorité de manière incontestable, de manifester sa puissance de manière démesurée et avec un pouvoir absolu. C'est l'idée du chef autoritaire, du chef qui ferait preuve d'une absence d'empathie. On a des tas de modèles implicites qui circulent. Si vous regardez les Piggy Blenders, par exemple, une série qui fonctionne très bien, vous allez voir effectivement que si vous voulez devenir le maître absolu d'un territoire, bénéficier d'une autorité incontestée sur ce territoire, vous devrez faire preuve de cette forme d'hyposensibilité vis-à-vis de votre environnement. Parce que si vous êtes trop sensible, vous allez manifester des formes d'empathie, y compris vis-à-vis des personnes qui doivent se soumettre et votre manière d'être au monde vous rendrait, suivant ce type de série, vous rendrait moins efficace. Vous avez énormément de jeux autour de cette hyposensibilité présentée comme modèle dans les séries. Si vous regardez une série comme Narcos, c'est exactement la même chose. Une personne qui manifeste une hyposensibilité dans son environnement professionnel, dans le cas présent, la mise à jour d'un cartel et son fonctionnement qui suppose cette forme d'hyposensibilité vis-à-vis de tous ceux qui participent à ce système de domination. Mais cette personne est capable de faire preuve de sensibilité, c'est ce qui rend le personnage d'Escobar dans la série à la fois attachant d'une certaine manière et relativement ambigu, c'est qu'il est capable de faire preuve de beaucoup d'empathie dans son environnement privé et d'une absence d'empathie dans son environnement professionnel. Et vous avez énormément de tensions comme ça entre deux environnements, l'un qui valoriserait les émotions, l'autre qui les dévaloriserait. C'est évidemment terriblement préjudiciable, à la fois au fonctionnement de l'individu, mais aussi on va le voir au fonctionnement d'un environnement professionnel qui doit être sensible aux émotions qu'elle génère. C'est d'ailleurs toute la différence entre ce qu'on appelle un petit chef, un petit chef c'est quelqu'un qui est soucieux de son autorité et de préserver son autorité, mais qui manifeste une absence d'empathie vis-à-vis des personnes avec lesquelles il doit travailler et qu'il doit se mettre en situation de faire fonctionner. Le petit chef, ce n'est pas le leader. Le leader, c'est tout à fait l'inverse, c'est la personne qui va avancer avec son groupe en étant sensible aux émotions qu'il y manifeste. Je prends un exemple que vous connaissez sans doute, un capitaine d'équipe à la Zinedine Zidane. Vous connaissez tous Zidane. Alors Zidane était un véritable leader sur le terrain. Il est toujours attentif à ce que vivaient les autres au moment du match et c'était ce qu'on appelle un meneur d'hommes. On peut vérifier d'ailleurs cette sensibilité. On l'a fait dans un petit travail qu'on réalise actuellement dans la région de Marseille pour permettre à des adolescents en rupture sociale par le football de retrouver des manières d'être au monde qui leur permettent de retrouver des assises. Et vous savez que du côté de Marseille, Zidane est considéré comme un personnage héroïque, divin et qui est un modèle d'identification pour beaucoup de jeunes. Ce qui est intéressant, c'est de montrer par exemple un vidéo dans lequel Zinedine Zidane est en train d'inaugurer un centre pour enfants atteints de maladies orphelines et donc vivant les derniers mois ou les dernières années de leur vie. Et il inaugure ce centre en pleurant, avec les larmes aux yeux. C'est quelque chose qui va évidemment, si vous avez l'occasion de regarder ce petit vidéo, vous allez voir, c'est un exercice très intéressant pour nos neurones miroirs. Très très vite, on attrape aussi les larmes aux yeux et on s'est dit, mon Dieu, cet homme est un homme qui vit avec énormément d'émotions. Et ça le rend à la fois attachant, ça en fait un leader absolu et ça permet de comprendre aussi comment fonctionnent les émotions dans ce principe de contagion émotionnel qui fait que quand quelqu'un éprouve une émotion, elle va très très vite se répandre à l'intérieur de l'environnement. C'est pour ça d'ailleurs, sans doute, que l'environnement professionnel a toujours eu peur des mouvements émotionnels. Et donc, il y a toute une histoire qui montre qu'effectivement, l'autorité, le pouvoir avait tendance à cadenasser les émotions et qu'il y a très peu d'endroits où on peut parler non pas de ce qu'on pense, mais de ce que l'on ressent. Or, on va le voir, c'est indispensable et de plus en plus important à mettre en place si on veut qu'on obtienne non pas un fonctionnement seulement efficace, mais un fonctionnement à la fois efficace et harmonieux. L'intelligence émotionnelle, la sensibilité intelligente ou l'intelligence sensible, ce sont des arguments décisifs dans la mise en mouvement d'une équipe parce qu'il va falloir travailler ensemble. On n'est plus dans le style carriériste, chacun pour soi, avec le struggle for life. On est beaucoup plus maintenant dans un modèle dans lequel on va travailler ensemble, en laissant une place à chacun de façon à réussir collectivement à un ensemble de réalisations. Et ça, ça suppose effectivement de donner à cette forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence émotionnelle une place prépondérante. Alors évidemment qu'il faut comprendre, et là je vais un peu rappeler des éléments qu'on a déjà envisagés dans la séquence précédente, ce qu'est l'émotion pour comprendre comment elle peut être connectée à l'intelligence. Pour comprendre ce qu'est une émotion, il faut bien comprendre que l'émotion, c'est ce qui, chez un être humain, lui permet de se rattacher aux réalités qu'il traverse et au début de mise en mouvement cognitif de ces réalités. C'est-à-dire, on vit tous des émotions. Je rappelle cinq émotions, on va rester à ces cinq émotions-là pour éviter de s'égarer dans des états d'âme ou dans des sentiments qui sont des états affectifs beaucoup plus compliqués. L'intelligence émotionnelle suppose toujours, comme tout ce qui est mécanisme d'intelligence, la capacité de décomposer en partant du plus simple. Le plus simple dans l'état affectif, c'est l'émotion. Tristesse, colère, peur, joie, dégoût, il n'y en a que cinq. Évidemment, comme on a un cortex qui nous amène très très vite à réfléchir à propos de ces émotions, à se poser des tas de questions, à envisager ces émotions en se demandant « mais pourquoi est-ce que je les éprouve ? » On transforme ces émotions en état d'âme. L'émotion, elle est ce qu'on ressent, elle désigne ce qu'on ressent directement en contact avec la réalité et on a toujours intérêt, quel que soit notre âge, ou soit des adultes ou des enfants, des adultes vieillissants ou des tout ou jeunes enfants, on a toujours intérêt à avoir dans notre tête, et parfois même concrètement, parce que ça facilite énormément la communication, des émoticônes qui nous ramènent aux émotions. Parce que dès qu'on se met à parler, on va très très vite complexifier ce qu'on dit, parce qu'on va s'égarer dans des états d'âme, et éventuellement même dans des sentiments, qui sont encore plus complexes, parce qu'un sentiment, ce sont des manières de visiter intellectuellement une émotion, d'essayer d'y mettre des contenus cognitifs, et puis quand ils s'étendent dans le temps, eh bien ça devient des sentiments, donc des visions du monde. Imaginez, vous vivez régulièrement des moments de peur dans l'entreprise, parce que votre supérieur hiérarchique fonctionne de cette manière-là et a tendance à vous faire peur régulièrement. Si vous dites « j'ai peur », vous êtes dans l'émotion. Et ce sera intéressant d'y rester, on verra pourquoi et comment. Si vous me dites « je suis inquiet », je vais mettre en mouvement mon cortex, parce qu'on sera déjà dans l'échange de contenus cognitifs, je vais vous demander « asseyez-vous », dites-moi ce qui vous inquiète, et ce sont nos cortexs qui vont se mettre à dialoguer. Et si vous me dites « je suis terrorisé sur mon lieu professionnel », vous aurez développé ce qu'on appelle un sentiment, c'est-à-dire une vision du monde, qui vous rend ce monde invivable. Et je vais vous demander là, comment est-ce qu'on peut prendre cette terreur en charge ? Une émotion suppose une réaction. Si vous me dites « j'ai peur », je vais vous demander de quoi ? Et qu'est-ce que je dois faire ? Parce que vous avez une composante qu'on appelle « motivationnelle », on va décomposer les émotions et on verra comment ça fonctionne, qui suppose une réaction immédiate, qui est quasiment une réaction inscrite physiquement dans ce que je suis. Quand vous manifestez des émotions, et on verra pourquoi et comment, c'est important de laisser votre visage exprimer les émotions que vous vivez. Il y a deux stratégies que l'être humain apprend très tôt dans son développement. Les enfants, très vite, apprennent à faire la tête ou à manifester leur mauvaise humeur. Ce n'est pas du tout la même chose. Si vous faites la tête, vous faites ce qu'on appelle un brouillage émotionnel. C'est-à-dire une attitude un peu puérile, il faut le dire clairement, mais qu'on apprend très tôt et qu'on préserve parfois si notre environnement n'est pas assez réceptif aux émotions que l'on vit ou si on s'imagine que cet environnement n'est pas en mesure de les ressentir. Ou, de manière un peu plus perverse, si on entend punir cet environnement parce qu'il n'a pas été sensible aux émotions qu'il a provoquées. Je vais l'illustrer par un exemple tout simple. Vous êtes en couple, votre conjoint a fait des choses qui ne vous ont pas plu. Ça a simulé chez vous de la colère, de la tristesse. Elle a parlé de vous négativement pendant toute une soirée devant des connaissances communes. Vous l'avez mal vécu, vous êtes dans la voiture, vous faites la tête. Vous faites la tête, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de dire à l'autre, parce que l'autre va vous dire qu'est-ce qui se passe, c'est pas content, et il va commencer à faire une enquête pour essayer de vérifier dans quel état émotionnel est-ce que tu te trouves. C'est une façon de punir l'autre pour l'amener à réfléchir aux comportements qu'il a effectivement eu, qui ont provoqué chez vous des émotions que vous vous sentez soit autorisé à vivre, soit relativement autorisé à vivre, soit pas autorisé à vivre du tout. Et donc on est très très vite dans l'attention. C'est beaucoup plus simple de dire « je suis en colère parce que voilà ce comportement-là, voilà ce que j'ai éprouvé », avec une idée qui doit être l'essentiel de la communication expressive articulée autour de l'idée qu'une émotion ne se contredit jamais. Mais si vous êtes en colère, ne laissez personne vous dire que vous ne voulez pas être autant en colère que ça, ou que vous n'allez pas être en colère. L'émotion, elle a une composante subjective, une émotion, c'est ni vrai, ni faux, ni juste, ni injuste, ni bien, ni mal. Une émotion, c'est tant qu'on reste dans l'émotion. On verra que quand on monte effectivement dans les états d'âme ou dans les sentiments, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'être humain passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, j'allais dire, perd beaucoup de temps à discuter parce qu'ils mettent en scène essentiellement non pas des émotions qui doivent être protégées dans leur contenu et dans leur intensité, mais ils mettent en scène des états d'âme ou des sentiments. Or, les états d'âme, ils sont discutables. Si vous me dites « je suis inquiète » ou « je suis inquiet », je vais vous demander effectivement de m'expliquer cette inquiétude. Et j'aurai tendance effectivement à émettre des arguments qui exprimeront que vous avez à être plus ou moins inquiet, qu'objectivement on peut concevoir cette inquiétude et que subjectivement on peut imaginer ce que vous vivez, mais on va commencer à discuter. Si vous me dites que vous êtes terrorisé, on va discuter d'une prise en charge qui va vous permettre de continuer à vivre sur cet espace, malgré ce que vous vivez comme étant une vision du monde, un monde dans lequel l'inquiétude tente à se généraliser. Et l'inquiétude, c'est cette peur qui est provoquée de manière trop régulière. La peur non seulement de ce qui est, et c'est important de concevoir que les émotions ne se manifestent pas seulement par rapport à ce qui est provoqué dans la réalité, mais pas par rapport à ce qu'on imagine que cette réalité pourrait contenir. Et donc on est parfois effectivement dans des émotions qui sont générées par une peur qui est associée à, non pas à ce que l'on doit subir, mais ce qu'on imagine possible de subir. C'est ça qui va créer ces mouvements de terreur et cette inquiétude, mais c'est pour ça que dans un premier temps, il faut toujours reconnaître à l'autre le droit d'éprouver une peur et surtout avoir ce réflexe de ne pas chercher à contretir l'émotion dans son fondement et ou contester l'émotion dans sa légitimité. On a tous des raisons subjectives d'éprouver des émotions, le peur, la tristesse, la colère, la joie, le dégoût. Si on reste aux émoticônes, si au lieu effectivement de faire la tête, on manifeste simplement par des émoticônes en choisissant les émoticônes qui correspondent à l'état émotionnel que l'on vit, ça peut être plusieurs émotions qui sont mélangées, je suis triste et je suis en colère par exemple, et j'ai peur que tu commences ce type de comportement qui fait que finalement ces soirées, je ne l'ai pas, ce sont très désagréables à vivre pour moi, et bien vous avez trois émotions. Si vous exprimez les émotions, si l'autre accepte cette idée que vous avez le droit d'éprouver des émotions et qu'on n'a pas à contester ces états émotionnels, et bien on arrivera à un échange constructif. Si on est dans les états d'âme, et bien l'autre va vous expliquer les raisons pour lesquelles vous n'avez pas à éprouver cet état d'âme-là, et si vous êtes dans le sentiment, et bien on est dans quelque chose qui devient beaucoup plus compliqué et qui est mis en jeu à l'intérieur d'une discussion qui peut très vite alors dégénérer en dispute. L'idée de dire, on va décomposer systématiquement ce que l'on ressent en allant retourner à ce qu'il y a de plus simple dans l'état affectif, c'est-à-dire les émotions que je ressens quand je vis un certain type de situation. C'est important de les identifier pour ne pas tout de suite grimper dans les tours en allant dans l'état d'âme ou dans l'état affectif. Important aussi de comprendre que ces émotions, elles ont différentes composantes. Ce sont des contenus simples, simplifiés, c'est pour ça qu'on a des émoticônes simplifiés, et que plus c'est simplifié, plus la communication articulée autour de l'émotion, et bien elle est authentique et elle est fluide, et donc il faut vraiment rester à ces émotions-là, mais elle est malgré tout nourrie de différentes composantes. Une émotion, c'est d'abord une composante subjective, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce que vous éprouvez, l'autre ne l'éprouve peut-être pas, et ce n'est pas un problème. Vous avez le droit d'être en colère alors que votre conjoint est triste. Vous avez le droit d'éprouver de la peur alors que votre conjoint lui éprouve de la joie par rapport à la même situation, et c'est vrai dans un espace professionnel encore plus. On verra qu'avec nos proches, on a un certain nombre d'attitudes par rapport aux émotions, avec ceux qui ne sont pas nos lointains, puisque le contraire de proches, c'est lointain, mais nos collègues, on doit aussi avoir une forme de respect des émotions qui autorise les autres à vivre des états émotionnels différents d'une autre, sans s'obliger à le partager. Ce qu'on appelle la convivialité est articulée autour du respect de chacun, de vivre des émotions qui sont éminemment subjectives. Une émotion, c'est quelque chose qui appartient à celui qui l'éprouve. Ce n'est pas quelque chose qu'on partage, de manière, on peut partager ses émotions, parce que par contagion, l'autre peut attraper des émotions, mais ce ne sera pas exactement la même émotion, parce que l'émotion, par nature, elle est nécessairement subjective. Ce que vous ressentez n'appartient jamais qu'à vous. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser dire à quelqu'un, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à être triste, tu n'as pas à être en colère, ou tu n'as pas à avoir aussi peur que ça, tu n'as pas à être aussi triste que ça, tu n'as pas à être aussi autant en colère que ça, parce que l'émotion, dans ses contenus, elle est essentiellement l'apanage de celui qui éprouve l'émotion. L'émotion a aussi une composante physiologique. C'est très proche de notre réalité, qu'on évoquera comme étant une réalité incorporée, c'est-à-dire que c'est notre corps qui va ressentir des émotions, même si vous paraissez phlegmatique, c'est-à-dire si vous donnez l'impression que les choses ne vous touchent pas physiquement, l'émotion par nature, elle traverse votre corps. Alors évidemment, on peut nier ces émotions, on peut même à un moment donné, faire comme si l'émotion n'existait pas. Je ne suis pas vraiment triste, non, allez, je n'ai pas à être triste avec ça, c'est de ma faute ce qui est arrivé, et donc je refoule l'émotion, et bien l'émotion va venir, ce que vous faites évacuer par la porte va revenir par la fenêtre, et elle va venir frapper jusqu'au moment où elle sera entendue. Mais elle va prendre effectivement en otage votre corps, vous aurez des tas de manifestations physiologiques, parce que l'émotion qui est très proche de notre état animal, c'est vraiment ce qui fait la différence entre l'animal et l'être humain, c'est que les animaux, nous ne partageons que des émotions, les êtres humains vont très vite en faire des contenus cognitifs. Mais les émotions, si vous voulez, en quelques mots, nous avons les mêmes émotions que les animaux, les états d'âme sont typiquement humains. Mais les émotions, c'est notre animalité, notre corps. Ça veut dire que si on les nie, elles vont à un moment donné se manifester par notre corps, elles vont nous empêcher de dormir, elles vont manifester tout ce qui à un moment donné fait qu'une émotion, elles supposent que notre corps va dicter un ensemble de comportements qui auront une répercussion d'ailleurs, on verra que c'est la composante motivationnelle, sur la manière dont le corps des autres réagit. On va prendre un exemple pour comprendre comment fonctionne cette composante physiologique de l'émotion. Si vous êtes triste, vous êtes triste parce que vous venez de vivre quelque chose de très difficile, un deuil, une séparation difficile, vous allez constater effectivement que tout votre corps va manifester une tendance à tirer vers le bas. Vous aurez les bras qui tombent, vous aurez les jambes lourdes, vous aurez les traits de votre visage, ce qu'on appelle la composante expressive, une émotion par nature, ça se manifeste aussi de façon à provoquer une attitude et des comportements chez ceux qui sont témoins de votre vécu émotionnel. Et c'est pour ça que c'est important de dire une émotion, de ne pas s'empêcher d'exprimer cette émotion et d'accepter qu'il y a des composantes physiologiques qui vont nous permettre, si on n'a pas été suffisamment attentif ou réceptif à l'émotion, de nous dire, attention, il faut que je comprenne ce qui est en train de m'arriver. Est-ce que je suis triste ? Est-ce que je suis en colère ? Est-ce que j'ai peur ? Si vous êtes triste, tout votre corps va vous montrer qu'il ne faut pas vous bousculer. Boris Vian disait quelque chose de magnifique à ce niveau-là, parce que il avait effectivement, c'était quelqu'un qui avait les émotions à fleur de peau, et la phrase qu'il utilisait, c'est, il ne pleurait pas, il ne pleurait jamais, il disait, ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Parce qu'il avait l'impression, effectivement que les secousses émotionnelles allaient le faire craquer et qu'il allait se mettre à pleurer parce que cette tristesse était à fleur de peau. La tristesse est une émotion qu'on aura tendance, très souvent, et l'enfant apprend très vite à le faire, à refouler. Et notre corps va d'ailleurs très très vite avoir un peu de mal à l'identifier parce qu'il faut savoir que le lieu du cerveau qui identifie la douleur, la tristesse, sont très très proches l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand vous êtes triste, vous avez mal. La grosse tristesse, la tristesse intense, crée une véritable douleur. Ça montre toute cette composante physiologique. Et le but du jeu, lorsqu'on est triste, c'est de prendre son temps, de ne pas se bousculer. La phrase de Boris Vian, elle est merveilleuse parce qu'elle explique bien ce que les gens tristes attendent de leur environnement. Ne me bousculez pas. Si vous êtes triste parce qu'on vient de vous quitter, si vos collègues n'ont pas d'autre chose à vous dire qu'une de perdues disent se retrouver ou un de perdues disent se retrouver, allez, on va aller faire la fête et tu vas gagner en liberté, il faut changer les idées, etc. Eh bien, vous aurez effectivement l'impression que le soutien est de très faible qualité. Parce que, c'est d'ailleurs très souvent le cas par rapport aux secousses émotionnelles fortes, on a besoin de personnes qui prennent leur temps, surtout de se taire et d'être présents sans nous envahir. la personne qui comprend physiquement comment elle doit s'adapter à la personne qui est triste. C'est-à-dire, OK, parce que si, en fait, par exemple, dans le deuil, c'est très très clair, dans le deuil, vous aurez effectivement cette espèce de tristesse qui vous ramène au sol parce qu'on doit s'ancrer à nouveau pour repartir dans une vie qui se configurera inévitablement de façon différente puisque la personne qui est partie, on le sait, va nous manquer et on sait effectivement qu'on doit se recomposer le monde indépendamment de la présence de cette personne. Et donc, il faut évidemment prendre le temps de le faire. Toute la tristesse va montrer effectivement par ses composantes expressives, par ses composantes physiologiques d'identifier l'émotion pour s'adapter à ce qu'elle attend de nous et pour faire en sorte que l'environnement puisse percevoir aussi ce qu'on doit faire. Même chose par rapport à la colère, par exemple, si vous êtes en colère, la nature est suffisamment généreuse pour faire en sorte que si vous manifestez physiologiquement cette colère et expressivement au niveau de votre visage, les autres savent qu'ils doivent être attentifs soit à émettre des signaux d'apaisement par rapport à vous, soit à se tenir aux abris et à ne pas vous stimuler de façon excessive parce que la manifestation de la colère, effectivement, on doit pouvoir l'apercevoir de façon à ce qu'on comprenne que la personne a le droit d'être en colère et dans un environnement professionnel, on a évidemment le droit d'être en colère mais attention que les émotions n'autorisent pas à tout et on ne peut pas manifester sa colère d'une façon socialement inacceptable. Ça veut dire que quand vous aurez des endroits dans lesquels on va vous autoriser à vivre des émotions et on va vous dire vous êtes en colère, asseyez-vous, on va en parler de cette colère, eh bien vous serez beaucoup plus à même d'identifier cette émotion donc de contrôler les manifestations physiologiques, de vous dire tiens, l'expressivité n'est pas indispensable puisque l'autre reçoit ma colère, le corps va cesser de vous prendre en otage parce qu'il n'y aura plus besoin, vous aurez identifié l'émotion et l'expressivité va se manifester avec moins de virulence parce que vous concevez que l'autre a compris et donc l'expressivité devient moins indispensable, moins nécessaire. C'est ce qui explique que dans les endroits où on accepte l'idée que l'autre soit en colère, eh bien on a moins de crise de colère que dans les endroits où on refuse même l'idée que la colère puisse être envisageable. On fait parfois cette erreur avec des enfants quand on imagine qu'ils n'ont pas le droit d'être en colère et qu'on se met en colère dès leur premier geste de colère, on va paradoxalement créer des crises de colère. Eh bien c'est vrai pour l'environnement adulte aussi, si on vous dit, si on suggère que vous n'avez pas à être en colère, que l'entreprise est une grande famille dans laquelle on ne vit que dans la joie continue, la satisfaction permanente et le contentement constant, eh bien vous allez très très vite constater que ça n'est pas vrai et qu'évidemment il y a des endroits où on doit pouvoir exprimer ses émotions sans que ce soit un problème, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. C'est ça le principe des émotions, c'est ça le principe de ce qu'on appelle les démocraties émotionnelles participatives, c'est que ça considère que si même il y a des hiérarchies, et il y en a toujours dans tous les espaces, il y a des hiérarchies par rapport à votre avis, par rapport à vos opinions, c'est inévitable d'un point de vue professionnel, les opinions des uns ne valent pas les opinions des autres, elles sont plus ou moins argumentées, elles sont plus ou moins documentées, même chose, la vie va dépendre de la qualité du point de vue à travers lequel vous abordez un phénomène et donc ils peuvent aussi se hiérarchiser, par contre, il est inconcevable de hiérarchiser des émotions, les émotions des uns valent systématiquement les émotions des autres, quel que soit votre grade, personne n'a à vous dire dans une entreprise, tu n'occupes pas un poste qui te permet d'exprimer tes émotions ou de ressentir tes émotions, or c'est parfois l'impression qu'on a, je suis supérieur hiérarchique, j'ai le droit d'exprimer ma colère sans retenue, ah ben non, toi tu ne l'es pas, ta colère, non seulement tu n'as pas le droit de l'exprimer, mais tu n'as pas le droit de la ressentir, non, il faut pouvoir manifester quel que soit son statut, ses émotions d'une façon socialement acceptable parce qu'elles sont reconnues, pas parce qu'on les a refoulées, parce qu'elles sont reconnues comme légitimes dans le droit que l'on reconnaît à chacun de ressentir, mais aussi dans l'intensité que chacun veut mettre, je suis très en colère, je suis terriblement en colère, ce sont des choses que l'on doit pouvoir se dire professionnellement parce que c'est ce qui va permettre de fluidifier la communication entre les personnes en limitant le rôle de la composante expressive, c'est-à-dire que si effectivement vous pouvez identifier une émotion sans avoir à la manifester physiquement par l'expression qui suppose cette forme de composante motivationnelle, si vous pouvez aussi à un moment donné avoir la certitude que les émotions, vous avez le droit vous de les reconnaître, il faut pouvoir s'accorder, c'est le premier principe de l'intelligence émotionnelle, c'est pas seulement de se voir accorder ce droit dans l'entreprise par le fonctionnement interne de l'entreprise, mais c'est s'accorder soi-même ce droit. On a vu effectivement beaucoup de burn-out liés à des personnes qui s'interdisaient le droit de dire qu'ils avaient des moments de tristesse, qu'ils avaient des moments de colère, qu'ils avaient parfois même des moments de dégoût parce que leur pouleau, ils considéraient que c'était le vecteur de leur développement absolu et que ça devait uniquement générer de la joie. Ben non, n'importe quelle expérience humaine génère l'ensemble des émotions. La première démarche, c'est s'autoriser à éprouver cette émotion, identifier cette émotion de façon à comprendre les manifestations physiologiques qui sont associées, de façon à comprendre aussi que la forme expressive, on peut en faire l'économie puisque les autres m'ont autorisé à dire mon émotion, je ne suis pas obligé et mon corps va très vite s'en rendre compte de le manifester par mon visage. Alors évidemment qu'il y a des tas de façons de manifester par le visage, on a parlé tout à l'heure de l'idée de faire la tête qui est une conduite un peu puérile qui punit l'autre deux fois en quelque sorte parce que tu as créé des émotions, je vais te punir, je vais faire un brouillage émotionnel et observez ce que vous faites quand vous faites la tête, ceux qui font la tête vont très vite reconnaître ce qu'ils font, la manière dont ils mettent en scène leur visage, vous brouillez les émotions, vous ne manifestez plus rien, vous donnez une forme d'air impassible dont évidemment l'environnement n'est pas dupe parce qu'on se tait, on se tait dans les mots et on se tait aussi dans l'expression du visage et l'autre est puni deux fois, tu as créé des émotions chez moi, tu vas être puni parce que je ne vais rien faire d'autre tant que tu n'as pas découvert les émotions que tu as suscitées chez moi et la deuxième punition c'est que tu vas devoir les deviner toi-même, c'est toi qui vas devoir chercher dans quel état émotionnel je suis. Évidemment que faire la tête ce n'est pas du tout la même chose que d'être de mauvaise humeur. Peut-être ici autour de la table virtuelle qui sont parfois de mauvaise humeur le matin, c'est tout à fait légitime, on a tous le droit de l'être, c'est une manière simplement qu'a notre corps de manifester à l'environnement l'idée qu'il doit nous laisser en paix, nous laisser tranquille parce qu'on n'est pas encore disponible. Il y a des gens qui vont me dire par exemple moi je suis d'une humeur massacrante tant que je n'ai pas bu ma tasse de café et évidemment quand on se lève on a cette tête si vous avez un environnement qui comprend comment réagir eh bien cet état de mauvaise humeur il va être très passager c'est-à-dire qu'il sait que ce n'est pas le quart d'heure de vous empêter on vous laisse tranquille tant que vous n'avez pas bu votre tasse de café. Si par contre vous avez un environnement peu réceptif ou maladroit qui dès que vous descendez vous vous dites mais tu as encore de mauvaise humeur toi ? Qu'est-ce que c'est que cette humeur-là ? Vous allez très très vite voir que les signaux quand ils ne sont pas respectés c'est toujours comme ça au niveau des signaux physiologiques eh bien ce manifeste à encore plus d'intensité et si vous n'étiez pas si vous n'étiez pas d'une complète mauvaise humeur vous allez le devenir parce qu'on va simplement inviter votre corps à manifester avec plus de virulence encore qu'il faut vous laisser tranquille pouvoir dire écoutez je ne suis pas d'humeur il faut me laisser tranquille aujourd'hui c'est tout à fait sain dans le monde de l'entreprise ce n'est pas du tout la même chose que de faire la tête qui là est une attitude un peu malsaine parce qu'elle est puérile et qu'elle punit l'environnement en quelque sorte ou qu'elle manifeste simplement l'idée que vous vous imaginez que les émotions ne sont pas exprimables à l'intérieur de cet environnement et donc c'est pour ça que c'est important d'éviter le comportement qui suggère que faire la tête serait une conduite intéressante parce que cette idée même de faire la tête signe le déficit des espaces d'expression émotionnelle ça veut dire qu'il n'y a pas de lieu pour dire les choses ou en tout cas moi je ne les perçois pas et donc je suis obligé de passer par cette idée qu'au lieu d'expliquer les choses de montrer les choses ou de les démontrer de manière explicite je vais faire entendre raison à l'autre parce qu'il va bien se rendre compte si je fais la tête les gens autour de moi que ce soit mes collègues mes supérieurs hiérarchiques ou d'autres et bien ils vont bien se rendre compte que quelque chose ne va pas mais vous imaginez la perte d'énergie mentale et le déficit communicationnel que ça crée quand on est obligé de passer par cette tendance qu'on a à faire la tête et donc à brouiller les messages émotionnels autre façon mais là beaucoup plus naturelle que l'on a parfois de brouiller le message émotionnel c'est de se mettre à pleurer alors il faut savoir que pleurer n'est pas le signe de l'indice de la tristesse c'est effectivement une manifestation physiologique liée aux émotions mais c'est lié au fait que vous êtes perdu dans vos émotions la personne qui pleure est une personne qui c'est un héritage physiologique qu'on a gardé lorsque vous pleurez vous manifestez que vous n'êtes plus en mesure de vous orienter c'est pour ça qu'on pleure on ne voit pas son environnement et donc je ne sais plus où j'en suis et beaucoup de personnes lorsqu'ils voient quelqu'un pleurer s'imaginent spontanément qu'il est triste on peut pleurer pour l'ensemble des émotions dès que ces émotions submergent si vous avez une joie excessive vous allez pleurer de joie vous pouvez pleurer de dégoût vous pouvez pleurer de colère vous pouvez pleurer de peur toutes les émotions sont susceptibles de créer des pleurs et notamment cette espèce de naufrage émotionnel qui fait qu'on est perdu dans ses émotions quand quelqu'un pleure l'urgence c'est de l'aider à démêler ce qu'il est en train d'éprouver qu'est-ce que tu ressens et là c'est important qu'il y ait des endroits pour le faire dans lequel je peux exprimer ce que je ressens dans un contexte qui est adapté et là toujours avoir en tête ce dont on a déjà parlé dans la séance précédente ce qui provoque finalement l'intelligence émotionnelle qu'on peut figurer comme étant souvenez-vous ces trois petits guichets c'est vraiment important de les avoir en tête en permanence avec toujours trois moments trois questionnements différents pour passer par ces trois guichets qui font de l'intelligence émotionnelle le premier guichet qui vous demande qu'est-ce que tu ressens dis-moi ce que tu ressens et là aidez-vous que ce soit même explicitement ou implicitement de ces émoticônes qui permettent d'identifier les émotions sans se projeter automatiquement dans les états d'âme ou dans les sentiments c'est-à-dire est-ce que tu es triste est-ce que tu es en colère est-ce que tu as peur est-ce que tu es dégoûté ou est-ce qu'il y a quand même de la joie dans ce que tu éprouves et vous allez voir effectivement que l'être humain peut mélanger des émotions comme on peut mélanger des couleurs et donc vous êtes dans l'identification des émotions avec le premier réflexe de ceux qui veulent entendre ces émotions c'est de les accepter je ne vais pas contester tes émotions je ne vais surtout pas dire à un moment donné qu'elles ne sont pas légitimes donc le premier guichet ils se contentent de recevoir l'émotion alors c'est important parce que dans l'environnement professionnel paradoxalement c'est parfois beaucoup plus facile à mettre en place que dans l'environnement personnel dans l'environnement personnel et parfois c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de personnes qu'on appelle les personnes de confiance ou qui ont une autre fonction qui ne sont pas précisément notre meilleur ami notre meilleur ami notre proche nos proches dans ce premier guichet ils ont tendance déjà à s'en mêler les pinceaux parce que tout simplement le proche c'est quelqu'un qui craint beaucoup plus légitimement que les autres la contagion émotionnelle si vous avez votre enfant votre conjoint votre meilleur ami qui est triste vous allez voir qu'il y a un petit mécanisme défensif qui se met dans votre tête en place tout de suite si imaginez une scène votre meilleur ami vous explique qu'il est triste vous allez tout de suite chercher à lui dire ne sois pas si triste tu sais les raisons de ta tristesse ne sont pas aussi graves que ce que tu imagines et tu as plein de raisons d'être contente et donc on va se mettre effectivement à rendre l'émotion illégitime ou à diminuer son intensité c'est pas du tout de la malveillance c'est juste parce qu'on craint la contagion émotionnelle une personne de confiance un proche plus lointain ou un collègue mais qui ne fait pas partie de vos proches est parfois plus efficace parce que lui est en mesure de contenir l'émotion il va vous dire vous êtes triste vous avez bien raison d'être triste ou vous avez vos raisons d'être triste dites moi pourquoi vous êtes triste c'est pas parce qu'il est plus doué que les autres c'est parce qu'il est plus loin il craint moins la contagion émotionnelle c'est pour ça qu'on a besoin dans l'environnement professionnel de personnes qui par leur rôle leur fonction leur statut sont des personnes qui peuvent être identifiées comme étant des personnes susceptibles de nous écouter dans les émotions qui nous traversent et dans les émotions que nous vivons parce que c'est important d'avoir cette attitude contenante qui ne conteste pas l'émotion dans sa légitimité et qui ne l'abrite pas dans son intensité parce que ce premier guichet c'est juste la porte d'entrée de l'émotion si vous avez identifié vos émotions ce qui va être important derrière c'est d'exprimer pourquoi vous les ressentez et là aussi les personnes un peu plus lointaines sont parfois beaucoup plus efficaces parce que les proches dès imaginez vous êtes avec votre enfant qui vous explique une de ses émotions et qui vous dit qu'il est triste votre conjoint votre meilleur ami vous explique qu'il est triste et puis il commence à exprimer les raisons de sa tristesse et évidemment qu'en exprimant cette tristesse il se met à pleurer il se met à manifester composante physiologique et composante expressive il se met à manifester cette émotion et la contagion émotionnelle c'est à ce moment là qu'elle se produit c'est pas au moment où on identifie l'émotion c'est au moment où on se met à l'exprimer imaginez vous êtes face à votre enfant qui vous explique qu'il est triste parce qu'il lui arrive des choses très difficiles et il faut beaucoup 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 de distance professionnelle que pour dire vas-y explique les raisons de ta tristesse sans prendre votre enfant dans vos bras même chose pour votre conjoint même chose pour votre meilleur ami vous aurez tendance très très vite parce que le corps est formaté pour ça à manifester des gestes qu'on appelle par exemple dans le cas de la tristesse des gestes de consolation dans le cas de la colère des gestes d'apaisement dans le cas de la peur des gestes de réassurance nos corps sont formatés je l'ai dit tout à l'heure pour réagir directement à l'émotion et plus on est proche de la personne plus on réagit vite rapidement pour éviter la contagion émotionnelle vous consolez votre enfant vous le prenez dans vos bras ce faisant vous l'empêchez d'expliquer les raisons de son émotion c'est pour ça que là aussi on a besoin dans l'environnement professionnel d'endroits où on sait qu'on ne sera pas interrompu explique-nous pourquoi tu es triste explique-nous de quoi tu as peur explique-nous ce qui te met en colère et on ne va pas t'interrompre parce qu'on ne craint pas cette contagion émotionnelle et donc ces espaces des personnes de confiance ou d'autres personnes qui ont cette fonction ce statut ce rôle dans une institution sont indispensables parce qu'elles vont permettre d'exprimer jusqu'au bout l'émotion alors il faut surtout se dire une chose c'est qu'exprimer son émotion parce que parfois on entend des trucs du style ah ben voilà tu as raconté ce que tu éprouvais je suppose que maintenant ça va mieux parce que tu as vidé ton sac alors ça c'est une fausse idée à laquelle il faut tout de suite tordre le cou si vous exprimez votre émotion juste après vous n'allez pas mieux parce qu'on se vide avec son sac au contraire quand on exprime une émotion on revit ce qui a stimulé la mise en route de cette émotion et donc on va de nouveau mal ce qui est important c'est justement de ne pas en rester là et de passer vers ce troisième guichet qui lui au lieu de dire dis-moi pourquoi tu ressens cette émotion mais pour quoi c'est-à-dire ce qu'on appelle la composante motivationnelle qu'est-ce qu'on va faire avec cette émotion qu'est-ce que tu attends qu'on fasse qu'est-ce que je pense qu'on peut faire parce qu'effectivement cette émotion elle a comme toutes les émotions ça fait partie de la fonction émotive principale de cet état affectif c'est de susciter des réactions dans l'entourage des réactions autour de soi des réactions dans le monde qui nous entoure et donc la tristesse par exemple c'est pas uniquement quelque chose que l'on ressent quelque chose dont on comprend les causes c'est aussi quelque chose qui fait qu'on attend de l'environnement alors il faut absolument éviter et surtout dans l'environnement professionnel la toute puissance des émotions tu es en colère tu attends quoi j'attends ça ah ben on va tout de suite le mettre en place pour que tu sois plus en colère ça c'est un mécanisme effectivement d'enfant gâté je vais dire qui suppose que l'émotion devient toute puissante c'est vers ce type de dérive qu'on risquait de tomber si on avait laissé effectivement ce qu'on appelle la pédagogie positive manifester jusqu'au bout sa logique exclusive c'est à dire la seule les émotions de l'enfant sont l'essentiel de la vie d'une famille et tout doit se plier aux émotions de l'enfant c'est pas du tout ça que disait la pédagogie positive c'est ce qui a fait qu'elle a été mal comprise quand on a supposé qu'elle disait ça la pédagogie positive disait au contraire les émotions de l'enfant sont importantes tout comme le sont les émotions du parent tout comme le sont les émotions des frères et sœurs dans une véritable démocratie les émotions des uns valent les émotions des autres comme je l'ai rappelé tout à l'heure et c'est important dans le monde de l'entreprise de le concevoir parce que pouvoir dire qu'est-ce qu'on va faire donc c'est à dire non plus pourquoi tu vis cette émotion mais pour quoi ? c'est le principe de ce troisième guichet et bien il faut qu'on puisse ensemble chercher ce qu'on peut faire de cette émotion où doit-on la manifester ? je prends un exemple je suis terrorisé par mon N plus 1 ou mon N plus 2 il me terrorise parce qu'il me fait peur par sa façon d'être par plein de choses je multiplie les indices de peur je m'en ouvre parce que c'est devenu invivable je suis passé de la peur à l'inquiétude permanente tous les matins je viens au boulot je me demande ce que cette personne va encore ou risque encore de faire pour me faire peur il faut savoir que dans les dynamiques de harcèlement par exemple on va jouer sur ces états émotionnels non pas en faisant des choses mais en suggérant qu'on est en mesure de faire des choses encore pire que ce qu'on fait c'est ça le principe du terrorisme c'est pas de vous terroriser par des comportements effectifs c'est de vous terroriser par des comportements qui sont imaginables ou possibles et donc c'est pas toujours le bon réflexe de dire mais dis-moi objectivement ce qui te fait qu'est-ce qui objectivement te fait peur souvenez-vous ce qu'on a dit en introduction une émotion c'est subjectif il n'y a pas nécessairement des faits objectifs qui expliquent la raison de cette émotion et donc pouvoir dire tu as peur dis-moi objectivement ce qui te fait peur et ce que tu redoutes aussi qu'est-ce que tu crains qu'est-ce qui alimente tes peurs dans ce que tu penses susceptible de t'arriver et puis effectivement on en arrive à ce moment-là à ce que cette inquiétude et bien dis-moi si vous venez tous les matins travailler avec cette inquiétude de fond et que vous avez fini par transformer votre environnement en un environnement devenu invivable parce que terrorisant le but du jeu c'est se dire on va revenir à l'émotion on ne va pas parler de ta terreur on ne va pas parler de tes inquiétudes on va parler de ses émotions on va considérer que tu as le droit de les vivre qu'elles sont légitimes tu vas m'expliquer pourquoi tu les vis qu'est-ce qui explique que tu es dans cette situation-là je vais dire n'importe quoi on va imaginer j'ai peur du N plus 1 parce qu'il y a des comportements autoritaires qui ressemblent à ceux que je vivais enfant face à mon père on devine là qu'on n'est pas nécessairement dans quelque chose d'objectif on est quelque chose de tout à fait subjectif et donc il me fait peur par exemple quand il fronce les sourcils moi je suis tétanisé je n'en peux plus parce que mon père avait le même comportement autoritaire et j'ai l'impression qu'il est toujours insatisfait de moi ça me fait peur et en même temps ça me rend triste parce que j'ai l'impression de le décevoir de ne pas être à la hauteur etc. vous avez un ensemble d'émotions qui peuvent se manifester le fait de les identifier fera par exemple que vous allez comprendre la dynamique des émotions qui se mettent en mouvement cette personne qui seulement vous fait peur en réalité elle vous attriste aussi parce qu'elle est reliée à d'autres composantes et le troisième élément c'est à dire le troisième guichet qui vous demande pourquoi c'est qu'est-ce qu'on fait on en parle à qui on agit comment est-ce que tu veux qu'on lui en parle est-ce que tu veux que je lui en parle est-ce que tu veux qu'on en parle entre collègues pour vérifier comment on peut te soutenir par rapport aux épreuves que tu traverses c'est ça qui est important c'est ce troisième guichet si on se contente de dire bon voilà maintenant tu as manifesté ta peur je suppose que tu vas mieux on est dans le sac qui se vide et la personne qui se vide avec le sac parce que cette troisième composante qui suppose à un moment donné que l'émotion provoque des attitudes des comportements des changements dans l'environnement il faut pouvoir en parler en demandant à l'autre qu'est-ce que toi tu attends qu'est-ce qu'on pourrait proposer comment on peut agir par rapport à cette émotion pour que l'émotion ne soit pas quelque chose qui s'est manifesté d'une manière finalement inutile parce que ne produisant aucun effet c'est l'exemple typique de la personne qui a peur par exemple d'une araignée qui se met à hurler et puis tout le monde autour dit mais les araignées ne sont pas dangereuses donc on va te laisser avec ta peur et bien la personne risque très très vite de se mettre en colère parce que vous démontrez en n'allant pas chasser l'araignée que vous ne concevez pas l'aspect subjectif de sa peur qui fait que cette peur des araignées effectivement l'araignée n'est pas nuisible directement elle ne met pas la personne en danger mais l'expérience de peur associée dans ce cas-là à une autre émotion qui est le dégoût s'il y a des gens autour de la table qui ont peur des araignées vont très très vite comprendre effectivement que c'est une peur qui s'en mêle dans le dégoût et si je demande à cette personne de mettre sa main dans une boîte dans laquelle j'ai déposé 10 araignées et je lui demande d'en sélectionner 3 sans voir exactement ces araignées mais simplement en les faisant sortir de la boîte et que je lui dis à cette personne tu es obligé de le faire parce que si tu ne le fais pas ton équipe va perdre c'est ce qu'on fait dans beaucoup de jeux comme Ocolanta etc. où vous pénalisez votre équipe si vous ne réalisez ce n'est pas la performance et en vous disant mais allez-y ces araignées je vous promets aucune n'est venimeuse elles ne piquent pas elles sont juste velues poilues et ont un certain volume si je vous dis vous êtes obligé de mettre votre pain dedans vous allez voir que quelque chose va se manifester chez vous c'est que vous allez très très vite vous mettre en colère c'est le principe même des émotions avortées c'est à dire qui sont des émotions mortes-nées lorsqu'on refuse l'accès à la peur à la tristesse au dégoût et bien près du cortex l'émotion qui est la plus accessible c'est la colère et donc on se met en colère parce que nos émotions ne sont pas acceptées dans leurs fondements et c'est pour ça qu'il faut accepter l'idée qu'on puisse vivre ces différentes émotions et que ces émotions se rattachent les unes aux autres la peur et le dégoût par exemple c'est pas un hasard qu'elles se collent l'une à l'autre parce que le dégoût c'est ce qui permet de mettre à distance ce qui risque de nous faire peur et donc une personne qui a peur des araignées est aussi très souvent dégoûtée par l'apparence physique de l'araignée et si c'est au-dessus de ses forces de prendre cette araignée dans ses mains même si elle s'imagine et si on la persuade que cette araignée ne peut en rien être nocive c'est ça le principe des composantes subjectives et ça veut dire par exemple on va reprendre non plus l'araignée mais le N plus 1 ou le N plus 2 qui vous fait peur si vous êtes le collègue tu n'as pas à avoir peur tu sais il est gentil il est comme ça il est parfois un peu boucou il est parfois un peu sec mais tu n'as pas à avoir peur votre soutien va être de très faible qualité simplement parce que c'est le même raisonnement que celui qui dirait l'araignée tu n'as pas à en avoir peur puisque ces araignées ne sont plus nocives elles l'étaient au moment de nos ancêtres et c'est ce qui explique que cette peur est restée disponible pour nous parce que si pendant l'évolution humaine la peur des araignées ne s'était pas manifestée notamment chez les femmes qui avaient pour charge de garder les abris à l'abri des araignées si elles ne s'étaient pas manifestées on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui puisqu'on serait tous morts puisque les araignées à l'époque étaient venimeuses et dangereuses pour l'être humain elles ne le sont plus mais on a gardé la possibilité de déposer nos peurs sur un objet lorsque effectivement on craint d'être angoissé donc ceux qui ont peur des araignées ne doivent pas s'inquiéter ce sont juste des angoissés performants mais ce qui est important de comprendre c'est que nier l'émotion c'est effectivement une manière de déconsidérer l'autre dans son droit d'éprouver et d'exprimer cette émotion et éviter que l'émotion fasse un trajet complet c'est-à-dire en rester simplement à l'identification de l'émotion c'est-à-dire au premier niché au contenu de l'émotion tel qu'il peut expliquer lorsqu'on répond à la question pourquoi tu éprouves cette émotion et bien c'est mutiler effectivement cette idée de dire comment est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose de cette émotion parce que c'est ça le but de l'émotion elle reste dans une espèce de boîte c'est un contenu affectif qui invite à une action ou à une réaction et donc c'est important de comprendre beaucoup plus alors on vient de parler de la peur c'est important parce que on comprentera très vite que l'angoisse par exemple si quelqu'un me dit je suis angoissé s'il est angoissé c'est qu'il n'a pas de mots pour dire les choses c'est qu'il a ce qu'on appelle une peur diffuse l'angoisse c'est quelque chose qui vous bloque alors en gros ce qui nous angoisse incertitude finitude solitude on va tous mourir on ne sait pas quand et ceux qu'on aime vont mourir aussi je ne reste pas là-dessus parce que ça plombe généralement l'ambiance quand on reste là-dessus parce qu'on vit avec cette angoisse les uns et les autres mais on évite effectivement qu'elle nous paralyse en permanence mais c'est une angoisse qui parfois va se déposer sur d'autres objets je ne suis pas bien je ne sais pas ce que j'ai il y a quelque chose qui m'angoisse là l'urgence c'est de mettre des mots sur ce qui vous angoisse l'angoisse peut se décomposer très rapidement en des formes d'anxiété il y a quelque chose qui me fait peur l'anxiété par rapport aux araignées on vient d'en parler mais elle peut se manifester par rapport à un ensemble d'éléments au niveau professionnel j'ai peur de ne pas être à la hauteur ah tiens j'ai utilisé le mot j'ai peur très bien on avance vers l'émotion parce que l'anxiété c'est quelque chose qui va prendre un champ beaucoup plus large et qui peut se poser sur des objets qui ne sont pas nécessairement les objets qui créent notre peur dis-moi quand tu as peur de ne pas être à la hauteur un exemple précis de moment où tu as eu peur et là vous allez pouvoir décomposer votre angoisse et je vois une question avec trois points d'interrogation angoissé performant ben oui un anxieux est un angoissé performant parce que l'angoissé ne dit pas l'anxieux commence à parler et celui qui désigne ses peurs c'est un angoissé surperformant parce qu'il est capable d'identifier les situations dans lesquelles la peur se met en mouvement et donc il va pouvoir agir ou réagir par rapport aux angoisses on ne peut pas faire grand chose d'autre qu'en ayant cherché l'objet de façon à un moment donné à pouvoir en faire un objet qui devient discutable par rapport à l'anxiété confier nos anxiétés et si possible les partager avec des personnes qui les conçoivent et les ramener tout cela à des peurs là c'est la surperformance de l'angoisse et la performance par rapport à l'anxiété parce que je peux identifier clairement quelles sont mes peurs et l'identifier à partir d'un ensemble de situations précises dans lesquelles cette peur se manifeste la peur n'est pas une émotion aucune émotion et pour laisser une petite place aux questions je vais conclure par là aucune émotion ne doit être considérée comme une émotion négative la joie n'est pas une émotion plus positive que les autres toutes nos émotions ont leur fonction et leur intimité si vous n'avez jamais peur vous allez mourir parce que c'est la peur qui nous permet d'éviter les dangers en allant recevoir c'est pour ça d'ailleurs qu'avec nos enfants on doit de plus en plus accepter dans une société qui n'accepte plus l'idée que nos enfants puissent avoir peur on aura tendance à faire en sorte d'éviter tous les risques de nos enfants or c'est en prenant un minimum de risques je n'ai pas dit en se mettant en danger mais en prenant des risques qu'un enfant apprend ce qu'est la peur et donc à identifier les dangers et à s'en prémunir et donc c'est important d'avoir cette peur qui se manifeste simplement pour nous permettre d'identifier les situations dans lesquelles on ne veut pas se mettre de manière répétée répétitive de façon à vivre des situations de terreur la colère est très utile aussi parce que c'est ça qui provoque l'indignation et l'indignation c'est ce qui va par exemple favoriser le respect de soi quand quelqu'un ne se met jamais en colère et tout passe aucun problème je suis obligé de tout accepter il risque à un moment donné en se compris de laisser passer des comportements qui sont des comportements qui sont nuisibles à l'estime qu'il a de lui-même et qui font qu'à un moment donné il va se laisser traiter avec indignité la colère est une manifestation très utile pour pouvoir manifester les espaces d'indignation dans lesquels cette indignation doit se révéler même chose pour la tristesse la tristesse est importante aussi à identifier en termes de quelles sont les situations qui créent cette forme d'émotion là qui fait que à un moment donné je vais chercher à éviter cette tristesse je disais tout à l'heure la tristesse fait mal mais donc identifier les moments de tristesse c'est aussi une façon d'identifier les situations que je dois éviter pour me mettre dans ces situations de tristesse éviter le plus possible et en sachant aussi qu'il y en a un ensemble de tristesses qui sont inévitables le deuil est une tristesse inévitable et là il faut apprendre effectivement cette leçon de sagesse qui doit gouverner sans doute l'ensemble de notre attitude avoir la force d'affronter ce sur lequel moi je n'ai pas de pouvoir avoir le courage d'agir quand j'ai le pouvoir d'agir soit parce que je suis indigné soit parce que je suis peiné par une situation et avoir la sagesse de discriminer l'un de l'autre c'est ce qui fait de nous des êtres capables de vivre en société au milieu des autres et donc c'est ça qui est important c'est de faire en sorte que les émotions ne soient pas toutes évacuées au profit d'une émotion unique qui serait la joie ça c'est catastrophique si un environnement professionnel prétend être dans la joie continue dans la satisfaction constante dans le bonheur permanent c'est soit une institution totalitaire de ces si elles sont dangereuses parce qu'elles nient le droit à chacun d'éprouver l'ensemble des émotions ou c'est une structure une institution qui vit dans l'illusion d'un vécu qui ne correspond pas à ce que vivent nécessairement les êtres humains quand ils traversent un environnement de vie que ce soit la famille que ce soit l'environnement professionnel que ce soit dans l'école dans lequel si cette personne veut manifester son intelligence elle va nécessairement devoir passer par l'ensemble des états émotionnels je le répète comme je le dis dans chaque conférence sur les émotions si vous voulez comprendre tout ça de manière intense vous regardez un dessin animé qui s'appelle vice versa vous allez comprendre exactement ce qu'est la sensibilité intelligence ou l'intelligence émotionnelle c'est à dire ce qui se passe dans un cerveau humain quand il éprouve des émotions et vous allez constater que la personne se sort de cette situation non pas grâce à la joie mais grâce à ce qu'elle a éprouvé comme dégoût comme peur comme tristesse et comme colère parce que toutes ces émotions ne sont absolument pas mauvaises conseillères ce sont celles qui vont nous amener à penser les émotions sont des supports de pensée qu'on utilise tous régulièrement sans le savoir je prends souvent le même exercice vous vous souvenez tous de ce que vous avez fait le 11 septembre au moment où les deux tours sont tombées tout le monde peut me dire où il était avec qui il était que faisiez-vous le 10 septembre que faisiez-vous le 12 septembre vous êtes incapable de l'identifier et bien tout ça montre effectivement le lien entre les émotions et le fonctionnement cognitif les émotions intensifient notre fonctionnement cognitif tout simplement parce que quand on a été sidéré par ce spectacle de deux tours des deux tours jumelles qui tombent et bien notre hyper-vigilance s'est manifestée et on a stocké tout ce qui se passait dans notre environnement le 12 septembre les éléments émotionnellement significatifs n'étaient pas présents pas plus que le 10 septembre et on a strictement rien gardé parce que notre cerveau n'a pas fonctionné de manière optimale de façon à stocker toutes les informations qui étaient à sa disposition c'est pour ça qu'un environnement professionnel performant n'est jamais un environnement dans lequel on ne vit pas d'émotion mais dans un environnement dans lequel les émotions que l'on vit ne nous détruisent pas ou ne rendent pas l'environnement inconfortable je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées donc je propose de laisser les quelques minutes qui restent pour répondre à vos questions merci en tout cas pour votre attention merci Bruno bonjour bonjour pour ta conférence toujours passionné et passionnante il suffit de voir combien de personnes sont là et l'appréciation de défiler tous les applaudissements qui sont absolument habituels chez toi je voulais te raconter deux ou trois épisodes très rapidement il y a quelques temps je reçois un message tard le soir d'un collègue qui me dit j'ai eu une journée terrible tout va mal mon chef me fatigue je suis en train de me doper je lui réponds dans quel sens je suis en train de voir les vidéos de Bruno c'est la meilleure manière pour remonter les morales après il y a un autre collègue qui était en train de faire le devoir avec son enfant et l'enfant n'était pas tout à fait réactif il commence un peu à lever la voix et l'enfant lui dit fais gaffe je vais appeler Bruno être un avocat des enfants là tu me fais terriblement plaisir si je peux être utile à ça c'est très bien et ce qui est absolument appréciable dans tout ce que tu expliques c'est que tu arrives à faire comprendre aux collègues qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il ne faut pas avoir honte des sentiments que dans notre milieu professionnel ils sont souvent considérés comme étant des faiblesses je trouve par exemple qu'il y a absolument significatif j'ai regardé la très nombreuse liste des collègues qui participent on a dépassé les 230 participants il y a un nombre exorbitant de collègues femmes parce que dans l'esprit machiste mal placé de notre institution l'intelligence émotionnelle c'est une histoire des femmes c'est une histoire de faiblesse de sensibilité et que refouler les émotions semble être presque une obligation pour les hommes parce que sinon ils donnent l'impression d'être un peu plus faibles un peu plus émotionnels ce qui est une erreur impardonnable mais je suis sûr qu'en appelant les collègues à regarder la vidéo ils vont comprendre que ça nous concerne tout à fait raison et si je prends même Rousseau qui est quand même un philosophe appréciable et qui explique dans un bouquin dont il faut quand même se méfier des contenus l'Émile il explique à un moment donné que le cerveau d'une femme est constitué d'une manière telle qu'avec sa sensibilité elle crée des courants d'air permanents et que rien ne peut y rester et donc il faut imaginer effectivement ce que c'est que cette façon de considérer la sensibilité comme un argument de faiblesse alors même et je parlais en introduction de l'hypersensibilité ne vous laissez jamais traiter que vous soyez un homme ou une femme de personnes hypersensibles vous êtes probablement très normalement sensible et c'est une qualité dans un environnement qui produit des émotions et notre contexte de vie actuelle est un contexte qui crée énormément d'émotions et donc il est tout à fait normal que les personnes normalement sensibles puissent percevoir effectivement parce que leurs neurones miroirs sont simplement en bon état de marche ils sont en situation de ne pas tout traiter l'ensemble des informations de la même façon c'est la vraie difficulté de notre société on parle beaucoup de la dérégulation climatique le vrai problème c'est la dérégulation empathique quand on se met à scroller les informations en mettant tout sur le même mode petit exercice que je propose toujours de faire lorsqu'on veut activer ses neurones miroirs et leur laisser une chance dès que vous voyez le visage d'un enfant quelle que soit la nationalité de cet enfant qui manifeste de la détresse arrêtez-vous pendant un minimum de deux minutes vous restez deux minutes c'est le temps qu'il faut pour activer de manière efficace les neurones miroirs sur le visage de cet enfant et vous allez voir effectivement à ce moment-là que ce qui se produisait c'est-à-dire on traite toutes les informations de la même façon et on ne laisse pas de chance aux neurones miroirs vous allez voir effectivement ce que ça provoque chez un être humain le fait de voir notamment un enfant qui est sidéré par une émotion qui le désespère parce que sa tristesse est son nom et qu'il faut bien savoir qu'un enfant il n'est pas programmé pour s'attendre au mal il est programmé pour s'attendre au bien et donc vous avez une forme de désespoir associée à une forme d'étonnement c'est insupportable à visage humain mais ça permet effectivement de renverser cette dérulation empathique qui nous menace lorsque on finit par tout traiter l'ensemble des informations de cette façon-là et c'est vrai aussi par rapport à ceux qui nous entourent et il y a un argument je n'en ai sans doute pas assez parlé ou en tout cas pas avec suffisamment de précision prendre le temps il faut savoir que les neurones miroirs se manifestent essentiellement lorsqu'on laisse du temps à nos neurones de fonctionner tant qu'on se contente de dire ça va oui et toi ou ça va ben non ça ne va pas mais c'est pas grave ça ira mieux demain et qu'on ne s'attarde pas à vivre à permettre à l'autre d'exprimer son émotion pour laisser à nos neurones miroirs parce que ce sont eux qui nous permettent de faire preuve d'empathie le temps de se mettre en état de fonctionnement et dans une société trop pressée trop souvent on a peu de temps dans l'informel pour manifester cette empathie vous savez dire à quelqu'un qui vous dit je ne vais pas bien ou ça ne va pas terriblement bien oh ben si tu veux on en reparlera un de ces quatre c'est terriblement frustrant en principe quand on va mal on attend notamment de ceux qu'on considère comme nos supports il faut que tu prévois un moment maintenant ou que tu m'accordes un moment maintenant mais au moins que tu prévois un moment maintenant c'est pour ça que dans une entreprise on doit toujours repérer les endroits disponibles dans lesquels il sera toujours possible nous sommes dans une société trop pressée dans lesquelles même les gens qui nous entourent paraissent parfois trop pressés c'est pour ça que la société doit s'organiser pour qu'il y ait des espaces dans lesquels on sait que quelqu'un sera disponible pour écouter pour prendre le temps de nous écouter parce que c'est un besoin humain de partager ces contenus émotionnels pour faire fonctionner ces trois fameux guichets en tout cas merci Bruno entre temps mon PC commission s'est planté récemment que j'ai le premier qui demande nos outils ne sont pas tout à fait top je rigole il y a des collègues qui demandent s'il y a un livre par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer je l'ai juste à côté de moi l'intelligence émotionnelle c'est chez l'enfant mais on peut le traduire chez l'adulte automatiquement ce sont les mêmes outils qui sont proposés l'avantage qu'il a c'est que c'est un livre très concret avec des outils qui vont simplement comment est-ce qu'on stimule cette intelligence émotionnelle on parle de l'immeuble à trois étages on parle des guichets mais pas que ça aussi le fait que dans la plupart des choses qui nous arrivent j'aimais bien ce que tu expliquais tout à l'heure par rapport à la personne qui dit j'ai passé une journée épouvantable c'est une journée épouvantable c'est-à-dire que c'est pas une émotion c'est un ensemble d'émotions avec une valence positive ou négative plus ou moins intense on vit tout ça tous les jours des histoires dans lesquelles on va être traversé par plusieurs émotions c'est pour ça que quand on demande à quelqu'un comment il va s'il répond dans les détails il peut vous dire de 10h à 11h j'allais bien de 11h à 11h30 moyennement d'11h30 à 12h super bien puis alors après 14h très mal et c'est ça l'histoire de notre vie ça ressemble à un match de foot et on n'est pas sûr que notre équipe préférée va gagner à la fin mais on est sûr qu'on va être traversé par différentes émotions et c'est pour ça que même si notre équipe se fait battre on continuera à regarder les matchs parce que le plaisir de vivre des émotions il est supérieur à l'idée à un moment donné de ne plus les vivre et vous avez des supporters d'équipes qui sont très malheureuses qui vivent des échecs multiples mais qui continuent à être des supporters acharnés parce qu'ils savent que les histoires sont des flux émotionnels et c'est pour ça que prendre le temps aussi d'écouter ce flux émotionnel raconte-moi ta journée de merde plutôt que d'aller regarder les vidéos d'un type qui fait des conférences raconte-moi ta journée parce qu'effectivement dans cette journée il y a eu un mélange d'émotions avec sans doute puisqu'il le définit comme étant une journée difficile plus de valence négative avec une intensité supérieure mais c'est le propre de nos vies et j'aime bien l'idée de vie professionnelle ça veut dire qu'un vécu professionnel c'est ses émotions il n'y a rien de pire que quelqu'un qui irait travailler dans un espace où il n'y aurait plus d'émotions à vivre et à partager il a peut-être l'impression d'être protégé d'être protégé mais en réalité il se détruit beaucoup plus probablement que s'il vit des émotions tant que vous êtes en colère tant que vous avez peur ne soyez pas en colère sur votre colère n'ayez pas peur de votre peur ne soyez pas triste à cause de votre tristesse parce que tant que vous vivez ces émotions c'est que vous êtes vivant parce que la vie effectivement vous amène à vivre ces différentes émotions et si vous pouvez de temps en temps être joyeux tout ça deviendra encore beaucoup plus supportable Pour les collègues qui posent la question bien sûr il y aura la vidéo de cette conférence postée sur notre canal YouTube ensemble avec toutes les autres conférences de Bruno Il y a Anne qui signale c'est que je partage absolument nous vivons dans un milieu de travail dans lequel il n'y a pas la place pour les attitudes négatives pour les sentiments négatifs on a presque l'obligation d'être heureux il faut avoir honte si on n'est pas heureux si on fait semblant d'être heureux qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui prétendent par exemple le fait d'avoir un travail d'être bien payé doit suffire et que si on empêtrise il faut en avoir honte alors surtout oublier le mot émotion négative c'est un mot qui vient une idée qui vient d'une mauvaise traduction de Spinoza Spinoza ne parlait pas des émotions négatives mais des émotions difficiles mais elles sont toutes positives une émotion n'est ni négative ni positive je préfère Deleuze qui disait l'émotion c'est ni bien ni mal ni juste ni injuste l'émotion c'est et donc évidemment que la personne qui vous donne l'illusion que parce qu'elle vous paye et même si elle vous paye bien elle est en droit d'exiger de vous que vous ne manifestiez pas d'émotion c'est une personne qui vous dit je ne t'ai pas acheté toi en tant qu'employé je t'ai acheté toi en tant qu'être humain tu m'appartiens intégralement il n'y a que dans les sociétés totalitaires qu'on s'est autorisé ce type de dérive jamais les émotions de l'autre ne vous appartiendront et donc il est important d'avoir des endroits où ils peuvent se dire et dans toutes les sociétés on a vu des mouvements de résistance émotionnelle et heureusement dans lequel quand ils ne sont pas formellement autorisés ils deviennent informels une bonne santé institutionnelle suppose de mettre en place ces espaces formels où de temps en temps on débriefe on a vu ici une récente étude qui a montré comment le team building était finalement très très peu efficace parce qu'on avait parfois l'impression de s'y sentir ridiculisé pas traité en tant qu'être humain etc et il y a une même étude enfin le même groupe qui a fait une étude pour démontrer que par contre lorsqu'on favorisait l'expression des émotions dans un entre-soi respectueux et bien ça c'était très constructeur au niveau du développement de l'harmonie collective au travail et donc le vrai team building c'est la mise en place de ces espaces dans lesquels les émotions peuvent être échangées sans qu'elles soient stigmatisées entre bonnes ou mauvaises émotions il faut bien se dire que ce n'est pas la joie continue qui fera notre bonheur ce qui fera notre bonheur c'est le fait d'avoir beaucoup vécu et d'avoir vécu des émotions avec une relative intensité et d'avoir fini par en faire une histoire qui est une histoire harmonieuse la personne qui va me dire moi je n'ai jamais été que content tout le temps joyeux etc son histoire ne fera pas un roman ou un roman que personne ne lira parce qu'il n'intéressera strictement personne la personne qui dit j'ai vécu des tas de choses dans la vie des choses bien des choses plus difficiles j'ai vécu des tas d'émotions qui se sont transformées en état d'âme et qui sont devenus des sentiments qui ont conditionné une vision du monde c'est ce qui fait les vraies biographies heureuses sont remplies de tristesse et donc il faut se dire que le principe n'est pas de décrire la joie continue ça n'a pas beaucoup de sens même chose pour un employeur ne pas imposer la joie comme un modèle imposé et Karen et Sylvie posent deux questions que l'on peut absolument fusionner la première quand on a peur de quelque chose quand on est préoccupé par exemple Karen parle d'un dossier tout le monde autour se sent obligé presque de dire il ne faut pas avoir peur ne t'en fais pas ce qui peut être est animé par une bonne intention mais ce n'est pas forcément bien perçu ni utile et Sylvie pose aussi la question si les adultes se mènent d'une telle manière c'est peut-être aussi parce qu'à l'école on n'apprend pas aux enfants ce qu'il faudrait faire Alors les deux interventions sont tout à fait pertinentes et d'ailleurs tu as utilisé le terme ceux qui nous entourent c'est-à-dire nos proches nos proches par nature comme ils sont proches ils créent la contagion émotionnelle donc dès qu'on manifeste une émotion ils ont tendance à essayer de l'atténuer donc ils cherchent par exemple automatiquement à nous rassurer ce faisant ils contestent toute l'émotion c'est ce que j'ai essayé d'exprimer à plusieurs reprises si on conteste mon émotion je vais me sentir invalidé dans ce que je ressens et donc forcément je vais mettre en difficulté la personne qui suggère que c'est à l'école effectivement que ça s'apprend l'école est en train d'évoluer lorsqu'on entend par exemple des cours d'empathie lorsqu'on entend qu'on va chercher des modèles comme des modèles qui va par exemple qui sont finalement ces manières d'introduire l'intelligence émotionnelle à l'intérieur du socle commun on se dit que ça va dans la bonne direction à tout petit pas à trop petit pas parce que il faut bien savoir que l'empathie ça ne s'enseigne pas je peux vous expliquer pendant des heures l'intelligence émotionnelle ce sera en l'activant qu'on va effectivement créer ce qu'on appelle la compassion qui auparavant était je veux dire une composante de l'ensemble des religions dans chaque grande religion vous allez trouver un socle qui est la compassion les religions étant en perte de vitesse on doit maintenant l'activer la compassion à partir de l'empathie c'est à dire qu'il ne suffit pas d'enseigner l'empathie il faut la mettre en mouvement pour créer de la compassion si vous êtes inquiet si vous avez peur si vous êtes triste parce que vous avez par exemple alors on va prendre la situation d'un dossier à présenter j'ai peur j'ai peur j'ai besoin qu'on reçoive ma peur et qu'on comprenne que j'ai peur pas qu'on me rassure parce que cette peur elle va être mobilisatrice c'est aussi ce qui va peut-être me permettre de réaliser une performance de qualité et donc il faut juste qu'on puisse m'aider à supporter cette peur pendant que je l'éprouve et puis imaginons je présente mon dossier et ça a été lamentable je suis donc déçu en réalité je ne suis pas déçu je suis triste il faudra aussi qu'on écoute cette tristesse et donc on a des émotions différentes qui vont devoir être reçues si quand je sors de là je me suis planté complètement je suis triste et autour de moi il n'y a que des gens pour me dire tu ne vas pas être triste tu sais tu n'as qu'à travailler plus et puis c'est parce que tu n'es pas compétent tu dois une fois pour toute l'admettre j'ai quand même avoir l'impression que je suis dans un environnement très peu soutenant si par contre j'entends une voix ou un geste et les silences de quelqu'un qui va mettre sa main sur mon épaule qui ce faisant va me dire je comprends que tu sois triste mais je suis là si tu en as besoin les gestes par rapport aux émotions sont parfois beaucoup plus efficaces que les paroles et en tout cas plus efficaces que les paroles maladroites et donc c'est ça le principe d'accepter une émotion pour ce qu'elle est ça peut être un geste de quelqu'un qui simplement parce qu'il vous s'est déçu met sa main sur votre épaule vous regarde d'un air compatissant le silence et la compassion c'est un magnifique mélange pour soutenir quelqu'un qui vient de vivre une épreuve il y a Nathalie qui propose de revisiter le légendaire Cauditeur Cosum de Descartes dans Gérald donc Jésus je l'avais repéré aussi tout à fait alors je prendrais juste un petit livre Indignez-vous le livre de Isel tout petit très court Indignez-vous et bien il parle simplement de qu'est-ce que je peux faire avec ma colère après il a fait un deuxième livre qui s'appelait Engagez-vous il ne l'a pas vendu du tout donc l'idéal c'est de s'indigner et puis de s'engager c'est-à-dire faire fonctionner le deuxième guichet et le troisième mais Indignez-vous c'est déjà un bon pas dans la bonne direction donc râler pour être c'est une très bonne façon d'exister voilà je pense qu'on peut rester là Bruno merci encore pour la conférence on va continuer et je pense qu'à un certain moment il faudra qu'on organise une session de dédicace de tes livres parce que les collègues me disent c'est bien de les voir mais il faudrait les rencontrer avec beaucoup de plaisir on va voir comment nous pouvons nous organiser pour cela ok merci encore Bruno à bientôt au revoir merci au revoir au revoir